Bonjour Gauthier, je suis membre aussi du projet MarsProof qu'a présenté Lucien tout à l'heure. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais présenter un projet qui est en gestation, qui est un spin-off de MarsProof qui s'appelle EarthProof. Donc quel est l'objectif de ce projet ? Alors je sais que je m'adresse à des gens qui sont passionnés par l'espace et peut-être ou même probablement vous avez déjà eu l'occasion d'avoir eu cet argument. Ce qu'on vous a donné, c'est à quoi ça sert de dépenser des milliards pour l'espace alors qu'il y a tellement de choses à faire sur Terre. Donc en fait le projet, on sent que cet argument est quelque chose qui lui manque et on a envie d'y répondre parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'espace. Et le projet MarsProof, il va chercher à répondre à cette question de certaines façons. Donc ce qu'on sait, c'est que pour l'exploration habitée de l'espace, on a besoin de concevoir des systèmes vie régénératifs, voire pour des missions au long cours des écosystèmes. Donc ce n'est pas juste des pommes de terre comme dans le film Seules sur Mars. C'est des choses beaucoup plus complexes. En système français, mais avec du recyclage. Ou alors aussi, c'est l'objet de l'étude du projet MarsProof, c'est l'utilisation de ressources locales qui sont proches des astronautes mais qui sont susceptibles de produire les ressources dont on a besoin pour vivre sur Mars pour une certaine durée. Donc quand on regarde ça, donc prendre soin d'un écosystème, utiliser des ressources locales, c'est quelque chose qui finalement rappelle pas mal les thématiques économiques. Et donc EarthProof va se dire, écologique pardon. Donc EarthProof va se dire, voilà, donc on a ces points communs-là, on va travailler dessus et on va chercher les synergies. Donc après, j'ai encore deux, trois diapositives. Donc c'est surtout pour faire des jolies images. Donc la Terre de vue de l'espace, donc voilà, ça fait des trucs qui sont assez magnifiques. Ça fait un changement de perspective, mais ça fait des choses belles aussi, comme ce qu'on peut trouver, ne serait-ce que sur le plancher des vaches. Et quand on s'éloigne, on voit que la Terre, finalement, notre vaisseau planétaire, c'est cette petite bille bleue. Donc je sais que je ne suis pas le seul à citer Carl Sagan, là en l'occurrence. Donc le Pale Blue Dot, donc cette photographie qui montre la Terre vue de très loin et où elle paraît assez fragile. Donc c'est le terme fragile qui a été utilisé par Thomas Pesquet également. Voilà, donc l'espace aussi amène une forme de changement de perspective sur notre planète qui devient quelque chose d'assez unique dans l'univers, d'assez petit et d'assez fragile à protéger. Donc sur la dernière diapositive, donc c'est un prix en cours de gestation. Il est en cours d'approbation par fédération. Donc voilà, on va dire, l'objectif principal, c'est rechercher et développer les synergies entre la protection de l'environnement sur Terre et l'élection humaine de l'espace. Du coup, il y aura un focus particulier aussi, effectivement, sur l'utilisation des ressources locales, donc les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre. Tout ça en collaboration, bien sûr, avec le projet Mars Proof. Voilà, donc pour le commencer, ça va être des choses qui sont assez théoriques, des brainstorming, de think tank, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le projet. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501